L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Mgr Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Mgr Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, personnel compétent, services 24 heures sur 24, infirmières, entrées sécuritaires contrôlées et plus encore, la résidence des bâtisseurs Mgr Deschênes pour vivre en toute quiétude. Ma prochaine invitée, c'est la directrice générale de la Chambre de commerce Kamouraska à Lillet, Nancy Dubé. Bonjour. Bonjour, M. Montmagny. C'est vraiment plaisant de se retrouver. Bien, je suis content de vous retrouver aussi. D'abord, je vous souhaite une bonne heureuse année. Jusqu'à la fin janvier, on peut se permettre. Donc, je vous souhaite tellement de succès encore. Alors, écoutez, si vous êtes là aujourd'hui, d'abord, permettez-moi de vous féliciter, vous et votre équipe de la Chambre de commerce de Kamouraska à Lillet, pour cette belle initiative, cette campagne d'achat local qui a été, et le communiqué de presse de jeudi dernier en fait foi, un immense succès. Oui, on est très content des résultats. L'objectif, c'était de parler de l'achat local à une plus grande échelle, et c'est pourquoi il y a une grosse partie de notre budget, pratiquement 80 % de notre budget, qui est allé à vous, chers médias locaux, les journaux, les revues économiques, les radios, les télés. Alors, ça nous a permis de faire voyager notre message plus loin que les deux émerciés que l'on représente, encore plus loin, c'est-à-dire plus loin que Kamouraska et Lillet, pour aller dans Chaudière-Appalaches et dans tout le Bas-Saint-Laurent, en passant par le Témiscouata. On a vraiment eu une belle résonance aussi avec la publicité télé qu'on a fait, qui a passé sur vos ondes aussi. Alors, je dois dire qu'on est très content. C'est sûr qu'on n'a pas de firme de sondage ou de statistique qui peut nous dire exactement les retombées, mais on peut vous dire qu'au moins 50 000 personnes de la population ont vu ou ont été touchées par notre campagne et autour de 2 000 entreprises. Alors, on est très content. On est vraiment très content. Nancy, écoutez, bon, on en a déjà parlé, les moyens des chambres de commerce. Peu importe la chambre de commerce, ils sont plutôt limités. Il faut faire attention. Il faut, bon, travailler à augmenter le membership, mais on sait que les budgets ne sont jamais extraordinaires. Dites-moi, pour faire une telle campagne, d'abord, ça a commencé comment, tout ça? D'où est venue l'idée d'organiser une telle campagne pour supporter l'achat local? En fait, le fédéral a annoncé au printemps dernier, si je me souviens bien, une enveloppe d'environ 2,7 millions pour le Québec pour supporter l'achat local. Et nous, c'est la fédération des chambres de commerce du Québec qui était mandatée pour gérer cette enveloppe-là et donner des sous aux associations de gens d'affaires ou encore aux chambres de commerce qui voulaient embarquer dans ce mouvement-là. Alors, il fallait déposer un projet dans les temps requis et puis tout détailler ce qu'on avait besoin. Bon, l'achat de médias, les affiches promotionnelles et tout ça. Et puis, moi, j'ai déposé mon projet. Ça a été accepté. J'ai eu une enveloppe de 32 100 $ exactement pour cette campagne-là. Et par la suite, donc, là, je me suis mis à… En fait, on a mis au travail avec nous des entreprises locales, que ce soit en graphisme, en impression, les médias. On a vraiment essayé de tout remettre ce 32 100 $-là et on a dépassé un petit peu, mais c'est correct. C'est voulu. C'est pas très grave parce qu'on voulait vraiment que tout le monde en profite. Alors, il y a plein d'entreprises de la région et de médias locaux qui ont mis la main à la pâte pour nous aider à porter ce message-là. Alors, je tiens vraiment à vous remercier, M. Montmini, parce que vous faites partie de ces partenaires-là. Et tous nos entrepreneurs, nos membres qui se sont joints à l'effort pour faire de cette campagne-là quelque chose d'extraordinaire. Puis, sans oublier nos certificats d'achat régionales qui faisaient… qui étaient partie intégrante de cette campagne-là parce que c'est notre sorte de monnaie locale. Et puis, on a dépassé le record de l'an passé où on avait vendu pour 45 000 $ en 5 semaines, 5-6 semaines avant les fêtes. Cette année, on a atteint 66 000, ce qui fait 110 000 pour nos deux dernières campagnes. On ne compte pas non plus ce qui a été vendu durant l'année parce que nous, nos certificats, notre petite monnaie locale, c'est vendu tout au long de l'année. Alors, avec ces calculs-là, le 300 000 qu'on a déjà injecté avec nos certificats dans la région, on cumule tout ça. Alors, dans le communiqué, on était heureux d'annoncer que d'ici la fin 2023, on va avoir atteint un demi-million de ventes de certificats d'achat régional de la Chambre de commerce Camouras-Calilet. Et ça, c'est de l'argent qui reste dans la région et qui est dépensé chez nos membres. Donc, c'est un avantage de plus à faire partie des membres de la Chambre de commerce Camouras-Calilet. Alors, on est très, très content. Bon. Ça fonctionnait comment, là? Comment les gens, les certificats cadeaux, ils les prenaient où? La Chambre de commerce? Comment ça fonctionnait exactement? C'est beau, M. Montminier, c'est ces beaux petits certificats-là, orange, qui flashent, qu'on voit passer de plus en plus dans notre région. En fait, c'est que les gens nous contactent. On a un bon de commande en ligne, très facile à remplir. Remplir ça en ligne, on reçoit le formulaire et on les prépare chez nous à la mitaine, comme on dit. On a quand même un logiciel qui s'occupe de comptabiliser tout ça. Et on les imprime ici, comme si on imprimait de l'argent. On est comme une petite banque. Et puis, les gens viennent les chercher. Après ça, on leur remet une liste de tous nos commerçants qui sont membres de la Chambre de commerce. Et ça leur donne une bonne idée de où ils peuvent aller dépenser cet argent-là local. Alors, que ce soit l'épicerie, pharmacie, cinéma, nommez-les. Tous nos membres, nos 250 entreprises sont éligibles à recevoir ces certificats-là. Les certificats cadeaux, les gens, ce sont les commerces qui les avaient en main ou c'est les gens d'affaires qui les... Oui, excusez-moi. En fait, les gens commandent les certificats. Pour connaître un succès comme ça, je disais. Oui, allez-y, excusez-moi. Une entreprise, admettons, veut faire des cadeaux à ses employés. Donc, ils me disent, Nancy, je vais en commander pour, admettons, 2000 $ en tranches de 20, de 10, de 15. Ça, c'est vraiment selon leurs besoins. Après ça, ils viennent les chercher, les remettent à leurs employés. Ça, c'est un exemple. Et puis là, ces gens-là partent avec leur petit certificat, avec leur liste, puis ils s'en vont dépenser. Comme s'ils donnaient, dans le fond, un 10 $ ou un 20 $. Bien, c'est un certificat. Donc, on les accepte comme de l'argent. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils partent de chez nous. Ils sont vendus. Les gens les commandent. Ils sont vendus. Les gens les ramassent. Les remettent. Soit les utilisent pour eux, soit les remettent à des amis, de la famille, des gens qui partent à la retraite, des employés pour un cadeau de retraite. Pour faire plaisir à leurs gens autour d'eux, que ce soit famille, que ce soit même un organisme. Si, admettons, vous voulez faire un don à un organisme, vous pouvez donner des certificats aussi. Parce que c'est de l'argent, dans le fond. Donc, les fondations et tout ça peuvent recevoir aussi nos certificats. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, ça va de mieux en mieux. C'est de plus en plus populaire. Alors, puis on reçoit, quand, admettons, une entreprise a reçu beaucoup de certificats, ils nous les renvoient, on leur rembourse, on leur remet un beau chèque. Alors, ils repartent. Admettons, s'ils ont eu pour 3 000 $ de dépense en certificat, il y a des gens qui ont utilisé pour 3 000 $ dans leur entreprise. Eh bien, nous, on leur fait un chèque de 3 000 $. Nancy, est-ce que les gens sont plus sensibles avec l'histoire de la pandémie, tout ce qui est arrivé à nos entrepreneurs? Est-ce que les gens sont plus sensibles à l'importance d'achat local? Oui, absolument. Puis moi, je pense que nous, notre meilleur baromètre, c'était vraiment justement la réponse par rapport à la campagne d'achat local, mais aussi à l'achat des certificats d'achat régional qui se dépensent dans la région. Alors, nous, on a vraiment vu une progression constante. Et dans les échanges que j'ai aussi avec les gens qui les achètent, avec nos membres et tout ça, il y a vraiment une conscience. Il y a une prise de conscience qui a été faite au niveau de l'achat local. Et puis nous, dans notre mandat, c'est ça. Il faut en faire la promotion. C'est beau, mais on espère pouvoir sentir cet engouement-là, même quand la pandémie va s'essouffler un peu. Alors, nous, les certificats sont en vente depuis 2003. Alors, ça fait longtemps qu'on frappe sur le clou. Mais là, il va falloir continuer pour que ça ne soit pas juste une mode qui va passer, mais que les gens continuent à penser à l'achat local. Il y a des entreprises qui ont de plus en plus des boutiques en ligne pour l'achat local aussi, sans aller sur Amazon et tout ça. Il y a des entreprises qui se mettent au goût du jour. Alors, tout ça, je pense que les gens sont beaucoup plus sensibilisés. C'est ce qu'on ressent chez nous. Vous parliez des augmentations de 45 000 à 66 000. La marche est haute pour la prochaine campagne. Est-ce que vous avez l'intention de reprendre cette campagne-là à la même période l'an prochain? Ou avez-vous d'autres projets? Il ne faut pas lâcher, vous l'avez dit tantôt, il faut taper sur le clou. Est-ce que vous avez des idées pour poursuivre ce succès-là? Absolument, absolument. En fait, ce qu'on veut faire, c'est d'étendre cette campagne-là toute l'année parce que c'est bien beau les fêtes, mais je veux dire l'achat local, c'est tout le temps. C'est 12 mois par année. Donc, on va peut-être faire tout au long de l'année des promotions ou des mini-campagnes. C'est sûr que si, parce que dans l'air, ça se pourrait qu'on ait encore des sous l'an prochain. Alors, c'est sûr que la Chambre va encore présenter un projet. Mais sinon, s'il n'y a pas de sous comme on a eu cette année, nous, on fera notre campagne. On veut refaire une émission de radio. Qui sait, on le fera peut-être aussi à la télé avec vous, M. Montminy. Mais on a fait une émission de radio durant la campagne parce que mon président, Gabriel Houdon et moi-même, on est des anciens animateurs de radio. Alors, on s'est emparé des ondes de choc FM un matin, le jeudi 9 décembre. Et puis, on a parlé d'achat local avec nos partenaires, avec les gens du milieu. Ça a eu un grand succès. Alors, peut-être qu'on le ferait plusieurs fois dans l'année. On a vraiment eu des idées durant cette campagne-là. Et on va vouloir peut-être plus l'étendre plutôt que de tout concentrer dans une courte période. On va vouloir voir cette visibilité-là tout au long de l'année. Alors, oui, on cogite sur une campagne, c'est sûr, sûr, sûr. Sinon, plusieurs petites campagnes durant l'année. Nancy, je voudrais savoir, parce qu'il y a encore des restaurants fermés, les cinémas. Bon, à la pocatière, on le sait, c'est le cinéma scénario. Comment se porte le moral de vos troupes, de vos membres? Parce que vous avez l'occasion de les rencontrer, de les voir, de leur parler souvent. Comment ça va, le moral des troupes? Nous, on a émis un communiqué, M. Montmini, la semaine dernière, justement, pour se positionner là-dessus. La troisième vague dans Kamouraska-Lillet, pour le moral, ça a été difficile. Là, les gens sont tannés, les entrepreneurs sont tannés de voir une espèce, on dirait le jour de la marmotte, que le gouvernement aille toujours vers cette solution-là de fermer les entreprises, de réduire les heures d'ouverture. Alors, je dois vous dire que le moral n'est plus aussi, hop la vie, si vous me passez l'expression, qu'il était lors de la première et deuxième vague de fermeture. La troisième a vraiment passé serré dans le boulot de la gorge. Alors, je dois vous dire que là, nous, on demande au gouvernement de trouver d'autres solutions que toujours avoir recours à fermer les entreprises. Je ne peux pas croire, avec 90 % de la population qui est vaccinée à 12 ans et plus, qui sont vaccinées, on pourrait peut-être redonner un peu de liberté à ces entrepreneurs-là qui ont déjà tellement donné, qui ont, dans les restaurants, mettons, le passeport vaccinal, le registre, contrôler les masques, les entrées et tout ça. Je me dis pourquoi qu'ils font encore les frais de ça, que ce soit les gyms, les salles de spectacle, les salles de cinéma. Alors, il faudrait repenser, comme ils ont demandé souvent, soyez créatifs, il faut s'adapter. Mais là, je pense que le gouvernement devrait, à son tour, s'adapter, être à l'écoute davantage du milieu économique, de ses besoins. On ne peut pas toujours affaiblir le milieu économique pour un système de santé qui va déjà très mal. Il faudrait cogiter à autre chose. Il faudrait qu'ils invitent à la table des conseillers, des entrepreneurs, des restaurateurs, des directeurs généraux de chambres de commerce, des présidents de chambres de commerce, d'associations des affaires, pour qu'ils aient un pouls beaucoup plus à jour sur ce qui se passe sur le terrain. Il faut arrêter d'affaiblir notre économie locale. C'est tellement important. Et notre tissu économique est fait de très petites entreprises et de PME. Il faut leur donner une chance. Il faut les faire respirer. Et ça, c'est de les réouvrir. Les gens respectaient, moi, je parle pour Camorascol, il est, mais les gens respectaient les consignes. Il n'y avait pas vraiment de délinquants dans notre coin. Alors, pourquoi pas les laisser réouvrir, continuer d'appliquer les consignes, mais au moins les laisser ouvrir. Les entrepreneurs ne sont pas en affaire pour avoir leurs portes fermées. Alors, c'est une longue réponse, M. Montminhi, mais tout ça pour dire que la troisième vague de fermeture, ça ne passe pas. Est-ce qu'en quelques secondes, est-ce que vous en avez fait part au gouvernement? Absolument. On a émis un communiqué la semaine dernière. OK. Et est-ce que vous avez obtenu réponse? Tout à l'émission de M. Dr. Arruda, le lendemain matin, on a émis un communiqué qui résume un peu ce que je viens de vous dire. Est-ce que vous avez obtenu réponse? En fait, on a eu beaucoup de couverture. Au niveau des médias, que ce soit dans le Bas-Saint-Laurent, on a eu quand même des médias qui ont porté le message. Est-ce qu'on a eu des retours concrets? Je dirais que non, mais j'espère qu'il y a d'autres instances qui vont se joindre à notre voie. Là, on veut que le gouvernement soit plus branché sur le milieu économique. En plus, il y a des gens d'affaires dans ces… M. Legault est un ancien homme d'affaires, M. Fitzgibbon. Je veux dire, ils doivent comprendre la réalité des entrepreneurs et trouver d'autres solutions. Alors, pour l'instant, on n'a pas eu de réponse concrète, non, mais ça ne veut pas dire qu'on va lâcher le message pour autant. Et nous, au courant, si jamais vous avez des développements en ce sens. C'est déjà terminé, Mme Dubé? C'est déjà? Mais on dit que ça passe vite en bonne compagnie. Bien oui, bien vous êtes une ex… Tantôt, vous avez dit ancienne animatrice, mais moi, je dirais qu'à votre âge, vous êtes peut-être plus une ex-animatrice. Vous avez travaillé… Merci, merci. En quelques secondes, vous avez travaillé à Roque-d'Étente? Oui. Alors, j'avais de l'expérience. C'était deux stations-sœurs, oui, j'ai travaillé là, j'ai commencé ma carrière là. Bon, bien, ça me fait plaisir de vous rencontrer, de vous recevoir. Si vous avez des développements concernant, peu importe ce qui se passe au niveau de la pandémie, bien, écoutez, on est toujours là pour en discuter. Vous serez toujours la bienvenue. Mme Nancy Dubé, qui est directrice générale de la Chambre de commerce Kamouraska-Lilet, merci d'avoir été avec nous et encore une fois, félicitations pour ce beau succès et on vous encourage à poursuivre parce que vous êtes vraiment très dynamique. Bravo. Merci, M. Bonmini, de nous aider à porter notre message et à faire notre travail. C'est très, très, très apprécié. Merci beaucoup, Mme Dubé. Voilà, Mme Nancy Dubé, directrice générale de la Chambre de commerce Kamouraska-Lilet. On s'arrête dans quelques instants, les grandes sites de l'actualité avec Josée Soucy. Merci.